Musique Bonsoir, le flash de ce mardi. L'incendie continue à la décharge numéro 2 de Providence. À l'air, vers 13h30, les pompiers mobilisés sur place combattent ce que notre journaliste présente sur place décrit comme des flammes impressionnantes et une épaisse fumée. Une opération rendue difficile par un incendie souterrain se développant en profondeur sous les déchets. L'origine de l'incendie est à cette heure inconnue. La Cour constitutionnelle confirme qu'au regard du 10e amendement, les militaires ont bien le droit de participer aux opérations de police et disposent des mêmes pouvoirs que les forces de l'ordre. Dans un recours historique, la Commission des droits humains, le Bureau du médiataire et l'Association des avocats ont demandé au juge Govinden, Brassel et Mohan de se retirer. De ces cas, la Cour leur a donné 14 jours pour motiver cette demande de retrait. La ministre de la Santé, Piqui Vidot, a reconnu devant l'Assemblée nationale que son ministère fait face à des défis, mais affirme que cela n'indique aucune faiblesse de sa part. La ministre répondait à une question urgente posée ce matin par le leader de l'opposition Sébastien Pillet. Mme Vidot a dit avoir éliminé la plupart des problèmes présents lors de sa prise de fonction et a précisé que beaucoup de choses sont faites pour le bien-être et le moral des salariés du ministère. Le cadastre sera bientôt plus complet et plus crédible concernant l'ensemble des terres propriétés du gouvernement, notamment à Pralin, cette annonce faite ce matin par le ministre de la Terre, Billy Rangasamy, en réponse d'une question du député Weaver Woodcock, représentant de Pralin. Le ministre a d'ailleurs appelé les citoyens à aider son ministère dans l'identification des terrains à fort potentiel. Et bien voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.